Yopougon Nyangon Académie, à la Villa San de la cité Saco, Ange Nicole prépare ses effets personnels. Drap, vêtements, chaussures, tout le nécessaire pour un séjour hors du domicile familial. Étudiante en licence 1 de chimie et biologie à l'université Félix Oufouet-Boigny de Cocody, la jeune femme a été sélectionnée pour prendre part au campus citoyen, un programme du service national des jeunes. J'étais à l'université parce que je n'avais pas encore fini les cours et j'avais même prévu de m'inscrire moi-même. Et il y a ma tante qui est à Grand-Lahou, elle m'a appelée pour me dire comme ça, « Nicole, est-ce que le service national des jeunes ne t'intéresse pas par rapport au campus citoyen 2023 ? » J'ai dit oui que ça m'intéresse parce que je n'avais pas trop le temps à l'université. Du coup, je me demandais si je pouvais faire. Donc, elle m'a dit de lui envoyer la photocopie de ma pièce d'identité. Du coup, j'ai envoyé la photocopie de ma pièce d'identité et l'inscription s'est faite sur le site de l'Office du Service National des Jeunes. Développer son leadership et apprendre les valeurs civiques et citoyennes, voilà ce qui a motivé le choix de la jeune étudiante. Dans le service civique, on enseigne beaucoup plus sur la discipline, comment être ordonné. Moi, dans mon cas, je suis une personne qui n'est pas disciplinée, pas vraiment disciplinée, je ne suis pas ordonnée. Par exemple, quand j'ai des choses à faire, j'aime remettre à demain, j'aime remettre à demain. Pourtant, je peux le faire maintenant, je peux prendre des décisions maintenant et le faire. Du coup, dans ce service-là, j'ai vu qu'avec la formation du groupement d'intervention et de perfectionnement de la jeune amérique nationale associée au Service National des Jeunes, c'est pour nous enseigner sur la discipline. C'est plus la discipline et être des personnes qui savent vivre en société, être des personnes qui acceptent les autres. Une décision soutenue par sa famille. Ange Nicole a eu la bénédiction de ses parents pour cette excursion pédagogique. Je suis contente, mon Dieu est venu m'expliquer, il était contente. Il lui a dit, lui donne ma bénédiction, son propos s'est accepté. J'espère qu'au sorti de cette formation, elle sera plus aguerrie. Je vous dis qu'elle-même, elle a des qualités de leader. Je vous apprends que depuis l'école primaire déjà, elle était très souvent le porte-parole des enseignants de toute l'école. Quand l'inspecteur primaire venait là, jusqu'au lycée, elle a assuré des responsabilités de chef de classe au lycée classique. Et je la sens vraiment emprunte des choses de la communauté, de leadership et tout. Et donc, je pense que cette formation va lui donner beaucoup. Elle sera beaucoup plus aguerrie. Et je crois qu'elle-même sera satisfaite aussi pour son avenir. C'est l'heure, il faut partir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le temps de dire au revoir à sa famille, Ange Nicole prend la direction du Campus Citoyen 2023. C'est ici, à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, que plus de 500 pensionnaires, âgés de 18 à 35 ans, sont formés au civisme et à la citoyenneté. Au programme ce matin, un cours sur les droits de l'homme. Aujourd'hui, l'activité qu'on a dans notre société, c'est ça. Quand les jeunes se lèvent, commencent à faire un truc. Il n'y a pas un... Il y a dit André, excusez-moi, il y a résisté souvent. Il n'y a pas un ou deux, j'ai dit bon, je demande aux jeunes de rentrer. Il dit, ah, comme le greffe là, par exemple, c'est pas grave, tout ça. Pendant la sortie de crise, on se dit, pour retrouver la paix, il ne faudrait pas qu'on parle d'abord de condamnation. J'ai dit, moi, pendant la crise, j'ai été acteur, j'ai organisé des groupes, on a commis des actes dans tel quartier. Je faisais, je demande pardon à tout le monde. Objectif visé, faire de ces apprenants des promoteurs et des acteurs des droits de l'homme dans la société. Nous savons que nous sommes des pays pas plus eucrédiennes, un peu fragiles, où très souvent les conflits sont vécus. C'est important de dire aux jeunes qu'en temps de conflit, il y a des règles qui existent. Il y a des conventions qui ont été prises, et qu'on ne peut pas tout se permettre. Donc, en leur donnant ces bases, ceux qui auront demain à intégrer les forces de défense et de sécurité seront qu'en temps de conflit armé, ils doivent avoir tenu compte des conventions qui existent et qui réglementent les conflits armés. Aussi, la cohésion sociale est très importante. Dans la mesure où nous sommes dans une société où nous avons connu, par moments, des crises, des crises électorales, des crises identitaires, il est bon pour nous de dire aux jeunes que ces crises sont derrière nous. Nous devons travailler à consolider les actifs de la paix, afin que tout ce qui a été bâti dans notre pays soit pour nous des actifs, et que ces jeunes, demain en venant, puissent construire, faire plus que ce qui a été fait aujourd'hui. Les droits de l'homme, c'est l'affaire de tous, peu importe sa région ou sa communauté. Et cela, les jeunes l'ont bien compris. Nous avons appris aujourd'hui que, dans un premier temps même, les droits de l'homme sont inéluents à lui, et que l'homme lui-même inélu avec les droits. Et au sorti de ce coup, nous sommes donc judiciés à poser des actions en ce qui concerne le civisme et la citoyenneté, et surtout dans le respect des droits de l'homme. Nous avons appris qu'il est important dans la vie de poser des actions qui sont propres et ne pas piétiner les droits détruits. Donc je pense que cette formation est bénéfique pour nous autres. Nous sommes donc les ambassadeurs, désormais, des droits de l'homme au sorti de ce coup. Il faut sensibiliser les jeunesses sur les droits. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à l'indiscipline, l'insécurité et les services de la jeunesse. Il faut les sensibiliser afin que nous voyons des élections apaisées dans le sens d'une nation unie et d'un nouveau citoyen. inculquer les valeurs civiques, renforcer la cohésion sociale et développer le leadership personnel, tout en favorisant le brassage culturel et territorial. Voici autant de raisons qui justifient la mise en place de ce programme, initié par le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'incession professionnelle et du service civique. Pour mieux comprendre le campus citoyen, nous avons rencontré Ouattara Catolonian. Il est le directeur du service national des jeunes. Depuis le 5 août 2023, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer nous accueille avec 500 jeunes, filles et garçons. Nous avons 24% de filles et 75% de garçons provenant de l'ensemble du territoire national. Alors, ces jeunes-là sont là dans le cadre de ce que nous appelons au niveau du service national des jeunes, le campus citoyen. Et nous sommes à la deuxième édition du campus citoyen. La première édition s'est déroulée à Yamsoukro, à l'Institut national polytechnique Félix-Souffé-Oboigny. Et dans le cadre de cette deuxième édition, le contenu, c'est un contenu axé essentiellement sur la formation civique et citoyenne, l'encadrement, la discipline, le renforcement des jeunes sur les us et aux coutumes nationales. Et il y a d'autres modules qui contribuent au renforcement du comportement civique et citoyen des jeunes en vue de faire des modèles de conduite dans la société. Des dispositions ont été prises pour assurer un bon séjour aux pensionnaires. En dehors du restaurant et des conditions optimales d'hébergement, une infirmierie a été créée et la pharmacie achalandée en médicaments. Dans ce mini-hôpital, le docteur Nuzan Serge Guillaume, infirmier-major des armées, veille sur la santé des jeunes volontaires. Les pathologies sont diverses. Chacun vient avec son petit bobo et j'essaie de le mettre d'aplomb. D'accord. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer ça ? La jeunesse fragile, n'étant pas habituée à ce petit encadrement militaire, j'ai dit petit, mais je veux dire que juste, cette situation la suprime un peu. À part ça, les exercices musculaires, le sport, on peut peut-être expliquer ça. Nous sommes dans une zone tropicale qui nous dit qu'on a en général le paludisme, le rhume, l'acéphalée et autres. Ça va, il n'y a pas un plus grand bobo que ça. La discipline. C'est le mot d'ordre de ce campus citoyen 2023. Le ministère de la promotion de la jeunesse a même sorti les muscles pour réussir sa mission. De l'avis de Mme Niamien, assistante sociale, l'impact de ce programme sur les jeunes participants est important. Nos jeunes d'aujourd'hui, franchement, il y en a qui n'ont pas de bons comportements. Ils peuvent voir même des personnes plus âgées, ils peuvent dépasser ces personnes sans pouvoir les saluer, sans pouvoir s'adresser à eux pour dire qu'on est là pour telle chose. On souhaiterait poser des questions, tout et tout. Mais je me dis qu'avec cette activité du campus citoyen, ça peut aider les jeunes vraiment à avoir un bon comportement en société. Ça peut aussi les aider à apprendre beaucoup de choses, à apprendre beaucoup de modules, parce qu'il y a eu beaucoup de modules d'activités vraiment qu'on leur a présentés. Télévision numérique terrestre en zone maritime, manutention portuaire, pilotage des embarcations, soudure, ergonomie et bien d'autres. Sont autant d'ateliers techniques animés lors de ces trois semaines d'incursion. À l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, les jeunes apprennent, aident, s'entraident et se découvrent. Applaudissements Ils mènent des activités touristiques et citoyennes, toutes choses essentielles au développement de leur leadership, afin que reposent sur eux la Côte d'Ivoire de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?